Bonsoir à tous les astrophiles, astroamateurs et autres astrologues professionnels, même s'ils veulent, veulent se remettre en question un petit peu en écoutant mes délires interprétatifs, résultats de recherches approfondies pendant des années quand même. Donc, voilà, pour ceux qui sont prêts à apprendre des choses peut-être qu'ils croyaient déjà savoir, et bien voilà, je suis là, le spirinaute qui va jouer à nouveau l'astronaute du cosmos. Je rappelle juste que quand je fais les pleines lunes, je m'intéresse au signe zodiacal dans son essence, et j'essaie de vous, par un travail d'Hercule, tiré des travaux d'Alice Bélet, je recommande Alice Bélet que pour ce bouquin qui s'appelle Travaux d'Hercule, parce que pour les autres bouquins d'ésotérisme, c'est extrêmement complexe et il y a beaucoup d'erreurs. Disons que c'était valable, c'était très novateur au début du XXe siècle, et maintenant, c'est complètement dépassé, les recherches sur l'astrologie universelle de la mutation que j'ai accomplies, par exemple, permettent de rectifier beaucoup de choses qui sont dites. Donc, le seul travail qui n'a pas changé, qui n'a pas été modifié, c'est ce boulot sur les douze travaux d'Hercule, qui reste, bon, évidemment, certaines données sont falsifiées, mais j'essaie de vous le redonner dans l'essentiel, ce qui fait qu'on passera par-dessus ce qui est un peu faux, c'est parce que c'était un mouvement qui venait d'une part de la théosophie, où il y avait un gros mélange entre magie, théurgie, ésoturisme, occultisme, tout était un peu méli-mélo et spiritualité. Bon, à chaque époque, il y a eu besoin que l'ésotérisme avance d'une certaine manière, il y a eu des époques où c'était plénifiant, et il y a eu d'autres époques où, en fait, comment dire, il y avait beaucoup de choses fausses encore. Donc, on va attaquer par le premier travail d'Hercule. Alors, c'est le bélier, évidemment, quand on rentre dans le printemps, vous avez remarqué qu'on est passé l'équinoxe de printemps il n'y a pas longtemps, et cette pleine lune vient le 25 mars, donc exactement 4 jours après, 5 jours même, après cet équinoxe. Elle aura lieu à 8 heures du matin en France. Et comme je le rappelle, pour les pleines lunes, vous pouvez méditer pendant le jour d'avant, le jour pendant et le jour d'après, parce que la pleine lune s'étale, certains disent même plus que ça, 2 jours avant, le jour pendant et 2 jours après, pour ceux qui sont très sensibles. En tout cas, en 3 jours, elle se sent très très bien, et vous pouvez choisir de méditer. Alors, l'idéal, c'est plus on est près de l'heure de la pleine lune, là c'est 8 heures, si vous pouvez méditer au lever du soleil, par exemple, qui doit être vers 7h30 par là, 7h15, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en ce moment, parce que je suis un peu malade, donc je ne l'ai pas refait. Mais voilà, vous cherchez sur internet, à quelle heure se lève le soleil dans votre coin, vous aurez l'heure indiquée. Et si vous faites le 25 mars, si vous méditez sur la pleine lune, alors à ce moment-là, le soleil se lève, et la lune se couche en même temps, et ça fait une énergie très très forte. De même au zénith, qui est à environ 1h10 en ce moment, pour la région de Nantes, Rennes, pour Paris, c'est un peu plus tard. Tôt, pardon. Oui, c'est ça. Un peu plus tôt. Je comptais un quart d'heure plus tôt. Donc voilà, 13h et 1h du matin, 13h10 et 1h10 du matin pour Nantes, aux environs de... un peu avant 13h, un peu avant 1h, pour la région parisienne, par exemple, etc. Vous modifiez en fonction que vous êtes plus ou moins à l'Est, ou à l'Ouest de cette ligne que je donne. Voilà. Donc, il est important de méditer le plus possible pendant la pleine lune, parce que la pleine lune est claire. La lune représente le mental, on va dire, et le soleil représente la conscience. On pourrait dire que, quand la lune est pleine, le mental et la conscience sont exactement opposés, on pourrait dire, mais en même temps, le mental reçoit pleinement les énergies de la conscience, il les reflète totalement. C'est le moment où le mental peut être le plus illuminé, le plus inspiré, le plus intuitif. Donc, c'est le moment où, quand on médite, on peut avoir des bonnes surprises en découvrant des choses sur soi-même, en se remettant en question, en lâchant prise avec les croyances, les habitudes. Donc, c'est vraiment un moment très très bon pour méditer. Il n'a pas la valeur de graine, de germe qu'a la nouvelle lune, mais il a une valeur de floraison plutôt, comme la fleur qui est l'aboutissement de la graine. Donc, l'aboutissement de la graine qui a été plantée à la nouvelle lune précédente. Voilà. Alors, cet important signe du bélier, bon, on sait que c'est le signe de Pâques. C'est la pleine lune, on l'appelle pleine lune du Christ. Celle du taureau, c'est la pleine lune du Bouddha. Et celle du gémeau, ensuite, donc, successivement, celle du gémeau, c'est celle de Matreya. Alors, le Matreya, c'est le Messia pour les Hébreux, c'est l'Imam Mahdi pour les musulmans, c'est le Kalki Avatar pour les hindous, c'est le Bouddha Matreya pour les bouddhistes, le retour du Christ pour les chrétiens, voilà. Il y a plusieurs religions du monde qui annoncent le même avènement. Il y a aussi chez les Amérindiens, il y a une histoire sensible, le retour de chez Ketakol, le serpent à plume, à chaque fois, c'est-à-dire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un retour de la conscience supérieure dans l'incarnation humaine après des épreuves nombreuses et difficiles. Et il semble qu'on soit rendu à cette époque-là, ce qui fait que Pâques, donc la résurrection que représente le Christ, je rappelle que Pâques est situé le dimanche le plus près possible de la pleine lune du Bélier. Et donc, c'est une fête qui est commune aux chrétiens et aux juifs. Pour les chrétiens, c'est la résurrection, pour les juifs, c'est la Pâques. Et le dimanche, c'est le jour solaire qui a été choisi. Donc tout ça, c'est du symbolisme astrologique. Et donc, il s'agit de se demander ces résurrections de quoi ? Il s'agit de renaître à quoi ? Il s'agit de mourir à quoi ? Du coup, puisqu'il a bien fallu mourir avant de renaître ? Donc ça, c'est important. Si l'être humain est immergé dans le monde de la forme, de la matière, c'est qu'il y a un chemin à faire pour en sortir. Le but de l'incarnation n'est pas de nous transformer en animal à partir du monde de l'âme, bien qu'on en prenne une partie du monde animal et ça n'a rien de péjoratif, mais il y a un chemin. Si on s'identifie à ce monde de la forme, de la matière, il y a tout un chemin d'illusions et d'apparences, des apparences, comme je dis souvent que ça s'appelle la publicité, les apparences, qui vont nous tromper. On va avoir des tas de projections venant de notre inconscient qui vont se coller sur l'autre, sur des objets, sur des situations pour dire ça veut dire ci, ça veut dire ça. Évidemment, c'est ce qu'on appelle la roue des illusions, la roue du samsara, la grande illusion, la maya, c'est-à-dire qu'en fait, plus on s'illusionne sur ce qu'on se donne à faire dans ce monde, qu'on croit obligatoire, parce que si je ne le fais pas, ça va se passer, plus on s'éloigne inconsciemment du but. C'est pour ça que les travaux d'Hercule sont très importants parce qu'Hercule représente le soleil, donc l'âme, l'âme-conscience, si vous voulez, qui démarre en bélier sur le vrai chemin, sur la voie spirituelle. On peut dire, donc, ce chemin, c'est le zodiaque. Zodiaque, ça veut dire chemin ou voie. Les eaux, alors c'est, il y a plusieurs traductions, soit ça vient des animaux, ou au choix, les lumières de la vie, le vivant. Soit c'est le vivant, le grand vivant, comme le Christ, soit c'est les animaux, c'est-à-dire, bah oui, on s'incarne et on prend un corps qui va avoir des désirs et des appétits, qui va manger, voilà, faire ses besoins, faire toutes sortes de besoins, et voilà. Alors, ça nous dit déjà que dans le signe du bélier lui-même, il y a comme un jaillissement d'une graine avec deux feuilles, une à droite, une à gauche, une qui vient vers le monde des animaux, ça veut dire l'incarnation, on prend un corps quand on vient sur Terre, puis l'autre qui va du côté du monde, on pourrait dire angélique, c'est-à-dire, c'est-à-dire, non pas quitter le corps, mais le transmuter, le dépasser, pour s'en servir autrement que pour satisfaire des besoins immédiats. Et ça, c'est pas compris, on pourrait dire qu'actuellement, ce choix possible, il est vu par presque personne, malheureusement. Dans les civilisations, il y avait des voies initiatiques, évidemment, on rappelait dès l'enfance à tous les enfants, puis plus tard, on leur disait, bon ben voilà, vous avez le choix entre servir autrui du mieux que vous pouvez, servir le bien, l'amour, la paix, enfin voilà, ou alors, vous servir sur le dos des autres, et ça, c'était enseigné moralement comme étant un peu péjoratif. Alors, on a balancé la religion par la porte, elle est revenue par la fenêtre, en s'imprégnant dans la science, c'est-à-dire qu'actuellement, beaucoup de scientifiques ne sont pas des vrais scientifiques, ce sont des scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ont une religion inconsciente de leur rationalité, mais c'est pas de la rationalité vraie. Mais, donc, on peut difficilement se débarrasser de l'aspect religieux dans l'être humain, son besoin de sens, son besoin de donner un sens lumineux aux choses, qui peut être dangereux, évidemment, dans un sens, mais qui peut être, quand on l'a acheté totalement, quand ça revient sous forme de scientisme, ça peut détruire le monde, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit récemment, depuis au moins un siècle, d'ailleurs, les capacités de destruction d'êtres humains augmentent au fur et à mesure que ces connaissances scientifiques mentales augmentent, sans être mis en rapport avec un même progrès, ou un progrès au moins identique, sinon encore mieux, plus grand, du côté moral, du côté éthique, du côté des valeurs, au contraire, on voit les valeurs disparaître au profit du pur intérêt individuel. Donc ça, c'est important de se rappeler que le bélier, c'est le démarrage d'Hercule sur le chemin, et donc il nous propose, attention, on va peut-être pouvoir cesser d'être pris par le monde animal, par le monde de la simple connexion à ses propres désirs, ce qui ne veut pas dire qu'on doit rejeter les désirs, ça veut simplement dire que ne voir que cela est un aveuglement animal. Et par contre, on a une autre solution, c'est d'entendre le sens de la vie. Il y en a qui vous diront la vie n'a aucun sens, c'est absurde, voilà, quelqu'un comme Camus l'a cru à une époque, Albert Camus, et il en est revenu petit à petit, il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait bien un sens, mais ce n'était pas le sens obligatoire, gératoire, le sens unique donné par la religion, qui avait, en bon nid de chez un, il s'est aperçu que la religion nous mentait en nous préfabriquant ce sens, alors que c'est à chacun de le trouver au fond de lui, par une recherche intense, et non pas de le prendre en préfabriqué ou l'acheter au supermarché. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas facile. Donc, le bélier est un signe d'espoir, parce que, d'enthousiasme, de bonne volonté, d'intention positive, c'est-à-dire que, c'est là où on démarque quelque chose de bien, selon ce qu'on croit être bien. Et tout le problème est là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un signe aussi d'immaturité par rapport à la spiritualité. On dit souvent que l'axe, si vous tracez une ligne bélier balance, zéro bélier, zéro degré balance pour les astrologues, et vous considérez que c'est un miroir qui est là, vous aurez les vrais signes contraires. On dit souvent, le bélier est opposé à la balance, mais ce qui veut dire opposé, c'est-à-dire complémentaire. Mais les vrais contraires, alors on interprète opposé comme étant contraire. Mais non, ce n'est pas de signes contraires, c'est des signes complémentaires, donc ils peuvent très bien s'associer pour se compléter l'un à l'autre. Les signes contraires sont plutôt par rapport à cette plaque miroir que vous allez mettre dans zéro degré bélier, zéro degré balance. Et à ce moment-là, évidemment, vous regardez, quel est le signe contraire au bélier ? C'est le poisson. Le signe de la plus haute spiritualité est possible, tous les poissons ne sont pas spirituels, loin de là, mais bon, le signe qui va rechercher presque naturellement la spiritualité qu'est le poisson, il a pour ennemi le bélier qui est un signe d'immaturité au contraire par rapport à la spiritualité et qu'il s'imagine qu'il est lui-même déjà divin parce qu'il fait immédiatement ce qu'il pense, il se croit dans l'instantanéité, il confond la présence à l'instant présent avec l'instantanéité, ce qui est presque l'opposé. Mais il ne le sait pas, il a l'impression qu'à chaque fois qu'il est dans l'instant présent et qu'il fait exactement ce qu'il a à faire devant lui, ce qui est très très bien, c'est une attitude très juste, du point de vue de l'action, c'est sûrement l'une des meilleures attitudes possibles parce que ça permet de ne pas procrastiner, de ne pas remettre au lendemain, de dire tiens j'ai ça à faire, je vais m'y mettre tout de suite, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de tergiversation, on y va le mieux qu'on peut et hop on s'y met. Donc ça crée une belle énergie active mais ce sens de l'à-propos dans l'action n'a rien à voir avec la présence dans l'instant présent, le pouvoir du moment présent dont partait Cartoleu qui lui est plutôt un principe poisson. Donc en fait, en confondant les deux, on s'empêche de faire le chemin parce que il y a quatre notions du temps selon qu'on est au niveau, alors ça j'aime bien enseigner ça parce que c'est très important, ce n'est pas compris actuellement et j'ai mis au point une espèce de barème des définitions qui permet de pouvoir lire à la fois les enseignements venant de l'Inde, les enseignements venant de l'Occident, du christianisme et de les mélanger sans que ça fasse un gloubi-goulba ou les enseignements venant de la Grèce antique également, sans que ça fasse un gloubi-goulba imbuvable et que finalement on soit obligé de choisir d'appartenir soit à la Grèce antique, soit à l'Inde, soit au bouddhisme et en se disant les autres je ne les comprends pas. Or, avec la nomenclature que je donne, on peut comprendre toutes ces formules en même temps parce qu'on va différencier trois choses, c'est-à-dire on va différencier l'ego, le moi et l'âme. c'est un peu les trois mousquetaires du bélier quoi. C'est-à-dire tout être humain va former dans la petite enfance un ego puis un mois au moment où il va se socialiser jusqu'à se former complètement un métier, une vie sociale et puis le couple et tout ça, la parentalité et l'âme vient souvent après. C'est-à-dire qu'en fait, alors pas pour tout le monde, il y a des gens qui sont appelés très très tôt parce que dans des vies antérieures ils ont déjà pratiqué et ça leur revient en mémoire plus tôt. Mais disons qu'en général dans une énorme majorité des gens il y a ce mouvement-là qui a lieu. L'ego va s'améliorer en devenant un moi. En Orient ils ne font pas la différence. Ego, moi, pour eux c'est pareil. Tout ça c'est l'illusion. Mais d'un point de vue progressif on va dire ce n'est pas du tout la même chose. Si vous êtes dans le moi vous avez beaucoup plus de chances de faire le chemin vers l'âme que si vous êtes dans l'ego. Dans l'ego vous ne voyez rien du tout vous n'avez pas envie de faire le chemin du tout. C'est un peu le bélier ignorant. le bélier de l'ego c'est-à-dire alors l'ego n'est pas quelque chose de péjoratif c'est quelque chose qui est immature. Un enfant ce n'est pas péjoratif c'est un enfant. Donc il ne faut pas voir l'ego comme une insulte il faut le voir comme un stade d'évolution pendant lequel la peur et l'agressivité dominent. C'est-à-dire qu'en fait on n'arrive pas à décoller ni de ses peurs ni de son agressivité parce qu'en fait on est encore inféodé à des énergies parentales à des énergies éducatives qui occupent notre cerveau qui font qu'on obéit on est comme une marionnette tirée par des fils qui sont nos parents introjectés. Évidemment la solution dans ce cas-là c'est la thérapie. Toutes les bonnes thérapies amènent petit à petit à voir à aller regarder ses parents introjectés et soudain par un des fois ça se fait par le truchement du transfert par le truchement d'une pratique intense enfin il y a plusieurs méthodes possibles à un moment donné on comprend qu'en fait on contenait à l'intérieur de soi une image du papa ou la maman introjectée qui nous menait par le bout du nez depuis l'âge de 3, 4, 5 ans 6 ans enfin la petite enfance donc une fois qu'on s'est débarrassé de cette sensation on arrive dans le monde du moi où on est tout content de pouvoir fonctionner réellement par soi-même Freud disait on peut considérer qu'une névrose est guérie quand la personne peut à la fois travailler librement sans effort sans contrainte par elle-même et faire l'amour aimer avoir femme et enfant mais c'est pas obligatoire mais la capacité d'aimer la capacité de se tourner vers l'autre avec amour et c'est le signe d'un moi équilibré d'un moi harmonieux qui n'en veut pas aux autres qui ne va pas accuser les autres de ses propres problèmes qui va quand même relativiser de temps en temps sa propre image par rapport à celle des autres et dire ah là je monte un peu du col ou là au contraire pourquoi je ne fais pas un peu plus confiance puisque je serai capable d'apporter ci ou ça aux autres je devrais un peu essayer de me faire plus confiance voilà on va être capable il y a comme une mesure qui va se faire au fur et à mesure des interactions dire ah là je peux intervenir là je ne peux pas intervenir là il faut que j'apprenne là au contraire il faut que je sois enseignant parce que quelqu'un ne sait pas quelque chose que je sais voilà il y a toutes les interactions sont bonnes mais si on garde ce sens de la mesure on est dans le monde du moi un moi social et tout ça et le troisième terme c'est quand on s'aperçoit alors c'est à ça aboutit au développement personnel au coaching de vie on apprend à être de plus en plus efficace et à un moment donné ça sature c'est à dire on s'aperçoit qu'on a beau avoir un moi très équilibré et bien on n'est pas satisfait quand même et là on commence à alors ça c'est la mauvaise nouvelle on se dit merde j'ai fait tout ça pour évoluer tout ça je suis passé de la névrose d'une enfance malheureuse à une névrose difficile dans l'adolescence puis après par les thérapies je me suis remis en question j'ai réussi à cracher le morceau de toute ma souffrance puis ensuite j'ai fait des stages de développement personnel j'ai fait un peu de yoga c'est vachement bien je me sens de mieux en mieux je me sens plus libre dans un corps libre et on me dit maintenant que je devrais sourire être heureux et il y a quand même malaise et oui et bien il y a quelque chose qui cloche parce que cette impression de bonheur qui devrait être totale puisque mon moi est équilibré je suis parfaitement capable d'être heureux en présence des autres de les faire rire de toutes sortes d'activité de les aimer d'être heureux avec ma compagne ou mon compagnon d'aimer mes enfants de ne plus avoir de rancœur pour personne voilà tout ça et en fait il y a encore quelque chose qui est profondément insatisfait alors là c'est la claque on a dit mais qu'est-ce qui me manque bonsoir et c'est là que Hercule intervient on va lire le travail d'Hercule c'est là qu'en fait commence le chemin du disciple Hercule c'est le chemin du disciple de la vie c'est-à-dire de la vie de quoi la vie c'est un grand V comme bélier pour les astrologues vous voyez bien que c'est un V comme bélier c'est une espèce de V comme vie donc on rentre dans la vie pour quoi pour grandir manger grandir grossir enfin pas forcément trop grossir mais voilà en tout cas il y a une évolution qui se fait apparemment du point de vue physique puis tout d'un coup à 21 ans c'est terminé on n'évolue plus on apprend encore deux trois trucs avec sa tête puis après hop ça s'arrête aussi on n'apprend plus rien donc ça c'est une erreur en fait Hercule nous dit il va falloir commencer le chemin de l'initiation c'est-à-dire le chemin des pratiques pour devenir disciple de la vie de l'âme parce qu'on ne devient pas disciple de la vie de l'âme sans des pratiques également comme on a fait des pratiques de thérapie pour sortir de l'ego et de la névrose de même il y a des pratiques pour sortir de l'illusion qu'est le moi même équilibré même harmonieux pour entrer dans la vie de l'âme donc ça c'est c'est très très important à comprendre qu'en fait le bélier c'est c'est la flèche j'appelle ça un processus c'est un processus d'intention pour devenir ce que l'on est parce que ce que l'on est vraiment c'est pas le moi l'ego ni le corps c'est même si on est tout ça également mais avant tout au-dessus de cela ou à l'intérieur très profond de cela on le dit comme on veut et bien on est cette âme donc on pourrait dire que j'étais égocentré comme tout enfant comme toute personne immature qui est égocentrée qui n'arrive pas réellement à voir les autres telles qu'ils sont et qui ne se voient pas elles-mêmes non plus parce que quand on est égocentré on se raconte des histoires sur soi-même qui sont très très éloignées de la réalité de ce que l'on est donc voilà j'étais égocentré et puis tout d'un coup je me crois moi je me crois moi c'est à dire je crois ça y est je sais qui je suis mais en fait ce que je définis comme ce que je crois moi en fait c'est le personnage c'est la personne que j'ai construit dans le regard des autres évidemment ce miroir tendu par les autres perpétuellement est extrêmement fatigant parce que en fait ce n'est pas le vrai moi avec un M majuscule ce qu'on appelle l'âme en fait je suis âme en réalité voilà voilà la découverte qu'il s'agit de faire en bélier je suis l'âme donc on va lire parce que là j'ai déjà bien introduit alors il faut comprendre que pour l'ère du Verseau ce que je viens de dire est extrêmement important parce que l'ère du Verseau est commencé comme je l'ai déjà dit d'après mes travaux depuis une soixantaine d'années et donc on est dans on est dans la toute première phase de premier décan de l'ère du Verseau qui a forcément une signification très bélier ce premier décan très très oui très bélier si on fait des micro-air le système des micro-air c'est la division d'une aire zodiacale par 12 en 12 micro-air et donc on est dans la micro-air bélier et donc c'est très important de voir que tout est au démarrage dans cette période historique de l'humanité tout redémarre sur un autre plan tout doit mourir pour renaître c'est le principe de réjurrection de Pâques du Christ le Christ c'est nous-mêmes c'est nous tous et tout doit renaître mais en laissant mourir en fait toutes les anciennes valeurs qui ont mis la merde il faut avouer ce qu'il en est et donc c'est ça qui est difficile c'est qu'il y a des tas de pouvoirs politiques économiques qui tiennent à ces vieilles valeurs parce que certains en profitent abondamment et hontément on pourrait dire mais en réalité le système du monde actuellement installé doit disparaître c'est ça la fin du monde qu'on attend c'est pas alors c'est pas forcément une explosion atomique générale qui va supprimer l'humanité la surface de la Terre il y en a qui dirait ah bon débat il ne faut pas exagérer quand même dans l'humanité il y a des graines de conscience extraordinaire et celui qui les cherche les trouve et là il ne peut plus dire ça donc il y a bien un trésor intérieur de l'humanité qui est contenu dans chaque être humain ce trésor et chaque être humain contient en potentiel la possibilité d'être un germe de devenir en tant qu'âme donc un germe de devenir du monde qui vient du monde qui est déjà là en fait qui est déjà là puisque dans le germe dans le germe d'un gland il y a une chaîne entière déjà donc pour l'instant on est un peu des glands on n'a pas vraiment germé encore mais pour dire simplement le bélier c'est le moment où le germe sort de terre c'est la germinale c'est le moment où évidemment et pour ça la graine meurt il faut que le grain meure pour que la plante apparaisse et ce grain qui meurt c'est la récolte de l'an dernier forcément un grain il vient d'une récolte précédente donc tout ce qui a été récolté par l'humanité depuis son existence doit être rassemblé c'est ce qui se passe avec l'internet et Wikipédia tout ça tout se rassemble on commence à réunir toutes les connaissances qu'il y a eu même ésotériques les connaissances ésotériques sont de moins en moins ésotériques ésotériques ça veut dire tenue secrète cachée pour ne pas être réprimée tout simplement c'est pas dans le besoin de dominer les autres par un secret c'est pas c'est pas voilà c'est pas la franc-maçonnerie qui joue avec des petits jeux de pouvoir un peu minables avec des secrets qui n'en sont donc c'est un peu des secrets de polichinelle mais non il existe le vrai secret c'est le fait que vous contenez Dieu en vous-même ça c'est le vrai secret et que ce Dieu que vous êtes et que vous ignorez être il a besoin de se déployer pour que vous sachiez que vous l'êtes sinon s'il ne se déploie pas vous ne le saurez jamais et ce Pacha sur Terre sera perdu pour là mais il ne sera peut-être pas perdu pour ce que vous aurez fait ce que vous aurez engendré ce que vous aurez créé ce que vous aurez consommé également mais en aucun cas c'est le seul but de l'être humain sur Terre celui qui se limite celui ou celle qui se limite à vivre sur Terre uniquement pour manger dormir baiser aller travailler pour faire de l'argent pour payer le loyer et la voiture qui permet d'aller travailler celui qui ne croit que c'est que ça est en fait totalement esclave d'un système il est totalement comment dire conditionné en fait il ne sait pas qu'il est conditionné et le bélier c'est à force de vie qu'il va faire craquer le goudron vous avez déjà vu ça des fois on voit le goudron à cet endroit là où il n'y a pas de voiture qui passe tout d'un coup des herbes folles qui craquellent carrément le goudron pour sortir c'est dire la puissance de cette force de vie c'est ce qu'il faut se rappeler en bélier je vais vous lire le mythe d'Hercule c'était pour rappeler qu'avec l'ère des Verseaux qui est commencée en 2027 on commencera un deuxième des camps qui sera beaucoup plus solaire et là le soleil pour l'ère du Verseau c'est l'axe Verseau-Lyon ça sera beaucoup plus parlant on rentrera en une face beaucoup plus comment dire claire pour qu'est-ce qu'on doit maintenir qu'est-ce qui doit changer mais c'est déjà commencé pour ceux qui sont déjà solaires qui ont déjà fait le travail d'Hercule en eux-mêmes on sent déjà on sent très très bien que ce vieux monde doit disparaître et que même s'il s'accroche voilà je citerai à la fin des petites comme d'habitude certaines podcasts à écouter certains peuvent me reprocher de me repérer qu'à France Inter mais j'ai écouté beaucoup de choses sur internet c'est un peu une vieille ritournelle de Russie à tout dé de dire que les médias mainstream sont c'est des gens qui se réfèrent à un média complètement truqué par le KGB enfin le FSB c'est maintenant de Poutine et qui croient qu'ils ont des meilleures informations oui dans certains domaines par exemple au moment de la vaccination de Covid il valait mieux aller s'informer un petit peu ailleurs que sur France Inter il ne s'est pas dit grand chose d'intéressant ça commence à se dire maintenant donc avec un peu de retard pendant ce temps là les bêtises ont été faites et Ursula von der Leyen a engagé tous les Européens à payer 6 milliards d'euros par an pour acheter des doses d'un vaccin devenu inutile et cette signature s'est faite au nom de tous les Européens enfin voilà ce genre de bêtises monumentales graves c'est-à-dire tout cet argent pour être utilisé pour l'écologie pour rediriger la production vers les produits tout ça c'est un gâche énorme qui est fait d'erreurs et effectivement certains médias mainstream se trompent beaucoup dans ce domaine mais voilà je redis que si on sait choisir certaines émissions que je vous citerai il y a quand même des informations qui sont là avant qu'elles apparaissent même quelques fois sur internet et forcément parce qu'il y a des journalistes d'investigation on ne remplacera jamais même si les internautes des fois peuvent être très très doués pour révéler les lanceurs d'alerte tout ça ça existe heureusement mais rien ne remplace un journaliste d'investigation qui va aller jusqu'au bout d'un problème en interrogeant un maximum de gens de manière à avoir des témoignages pas être simplement dans l'opinion mais avoir des preuves et des témoignages ça on ne remplace pas ça or c'est désolant pour les petits internautes qui essayent de faire ça les influenceurs ou des gens comme moi mais nous on n'est pas payé pour donc les moyens qui nous sont donnés pour découvrir l'information à la source sont beaucoup limités d'où une meilleure qualité quand même chez un journaliste d'investigation je rappelle ces bases pour ceux qui se sont fait rouler dans la farine par les par les systèmes poutiniens d'intox qui visent à alimenter le mécontentement dans les pays démocratiques mécontentement qui a tout à fait lieu d'être je suis pour ce mécontentement quand il permet de déboucher sur des sur des réformes sur des sur des demandes par la société civile par les citoyens par les ONG de faire bouger les choses dans le bon sens c'est ça qui marche vraiment d'ailleurs c'est pas c'est pas les les sénateurs qui sont en train de digérer au Sénat qui sont vraiment ceux qui font bouger le monde ils ont des mal à se bouger eux-mêmes déjà donc voilà mais ça ça fait bouger le monde bien sûr mais ce que je voulais dire aussi c'est que c'est que pour que pour que ça bouge dans la société civile aussi il faut qu'il y ait des informations et elle peut venir de gens qui se spécialisent dans un petit secteur mais elle vient aussi des journalistes de l'investigation petit rappel et non pas des fermes de hackers qu'a fabriqué le FSB pour intoxiquer l'Occident pour faire que le droit de parler en Occident le droit de s'exprimer en Occident qui existe quand même amène à une confusion à un doute à des fausses informations qui se mélangent avec des vrais et là actuellement on en est là y compris sur les médias mainstream qui en essayant de faire les fact-checkers c'est-à-dire les vérificateurs de faits s'enfoncent dans des théories anciennes qui ont été prouvées comme fausses donc il devient très difficile maintenant de s'y retrouver et c'est pour ça que la méditation et la recherche de la conscience en elle-même est la meilleure solution en ce moment parce que vous entendrez toujours tout et son contraire et avec les preuves du contraire et les preuves du contraire du contraire jusqu'à ce que vous soyez fatigué d'écouter toute information et que vous désintéressiez de cette foire d'empoigne inutile pour calmer le mental et revenir à la vision directement intuitive ça met du temps à s'installer il faut au moins 2-3 ans de méditation pour que la vision intuitive apparaisse et dans la vision intuitive il n'y a aucun doute parce que vous savez ce qui est vrai rien qu'en regardant la personne qui en parle ou en l'écoutant c'est donné c'est comme si il y avait quelque chose qui dit cette personne-là n'est pas en train d'essayer de me rouler ou de vendre quelque chose elle est en train de elle se croit en tout cas du côté de la vérité et au moins elle est sincère alors après est-ce qu'elle a des bonnes sources c'est encore autre chose voilà mais déjà on avance on n'est plus dans le doute total paumé à se demander qui a dit vrai entre Poutine Trump Biden Macron la réponse c'est aucun des quatre alors allons-y le mythe premier travail je répète l'importance de cette phase de démarrage des énergies de l'ère du verso qui doit avoir lieu en chacun de vous je redirai mais c'est important si vous ne faites pas le boulot n'attendez pas que les gouvernements le fassent si vous ne faites pas le boulot en vous-même ça n'aura pas lieu tout simplement ce Christ collectif qui doit s'incarner dans tout un chacun à grande échelle ça sera toute petite échelle et à la place il y aura peut-être une troisième guerre mondiale parce que non pas on n'aura on n'aura pas réussi à foutre la pâtée à Poutine non 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 c'est parce qu'on n'aura pas réussi à créer des forces collectives positives extrêmement puissantes c'est ça le grand risque or pour les créer il n'y a pas besoin de grand monde je rappelle que le taux pour faire basculer une grande partie du monde dans une positivité extrêmement grande dans toutes les actions dans toutes les réflexions dans toutes les interactions de toutes sortes intellectuelles ou amoureuses le taux qui a été calculé scientifiquement il est de 1,5% il suffirait qu'il y ait 1,5% de méditants sur une population pour qu'on voie toute cette population basculer dans un autre paradigme de conscience c'est très peu on en est malheureusement encore loin et j'invite tous ceux qui écoutent ça à faire partie du lot parce que si vous considérez que ça ne concerne que les autres évidemment on peut attendre longtemps alors le mythe donc c'est le premier travail d'Hercule Hercule mon fils avance passe la porte et pénètre sur le chemin donc il rentre sur le chemin d'initiation accomplis ton travail et reviens pour en rendre compte c'est l'initiateur qui lui dit ça donc et là Hercule se lance il se précipite avec des cris de triomphe avec sa massue qui brandit au dessus de lui il a une confiance présenteuse il est sûr de son pouvoir et il y va où il est le boulot ? ça va être vite fait vous allez le voir donc ça c'est instructif parce que c'est la manière dont on démarre tous le chemin initiatique quand on commence à méditer parce qu'on a fait un cours de yoga puis tout d'un coup à la fin du cours de yoga on a eu une expérience de paix et je me dis putain mais c'est comme ça que ça m'est arrivé quand j'avais 24 ans 23 ans à chaque tour de yoga à la fin la petite relaxation de 5 minutes assis méditation j'en tirais une paix incroyable je lui dis mais c'est incroyable qu'on contient ça comment ça se fait qu'on ne va pas dire ça plus tôt ça se fait qu'on n'a pas appris ça à l'école donc il y a un enthousiasme qui est dû à la découverte d'un nouveau monde à l'intérieur de soi et donc c'est le moment où ça bascule on va arrêter de chercher à l'extérieur de soi le bonheur l'accomplissement tout ça bien sûr il faut le faire aussi mais on va se percevoir qu'il y a un autre monde encore plus immense qu'à l'intérieur de soi-même et celui-là ça vaut vraiment le coup de l'explorer parce que lui il peut apporter ce qu'on peut appeler le vrai bonheur c'est-à-dire la paix intérieure la joie la conscience l'amour la compassion tous ces mots qui sont des synonymes de vrai bonheur et non pas de bonheur social de bonheur dans les yeux des autres de bonheur familial enfin toutes ces toutes ces tartes à la crème qu'on nous sert tout le temps et qui servent aussi dans le développement personnel à nous attirer pour qu'on achète un stage de ceci un stage de cela alors donc Diomède fils de Mars réputé fougueux gouvernait le pays par-delà de la porte la première porte et il élevait les chevaux et les cavales les cavales et les chevaux c'est pas trop la différence je pense que c'est des juments pour la guerre sur les marais de cette terre ses chevaux étaient sauvages et les cavales féroces tous les hommes tremblaient à leur approche car ils ravageaient le pays causant de grands dégâts tuant tous les fils des hommes qui les rencontraient sur leur chemin donc c'est des chevaux qui n'ont rien de chevaux c'est des chevaux carnivores ils engendraient régulièrement des chevaux les plus sauvages et les plus méchants donc là on est en face d'animaux vraiment dangereux donc il lui dit capture ses cavales et fais cesser ses actes mauvais et va et délivre ceux loin d'un pays et ceux qui y vivent donc il s'agit d'un acte positif humanitaire il y a un pays qui est sous la coupe de ces animaux sauvages qui quand ils dévalent tuent des humains ceux qui n'ont pas eu le temps de s'enfermer dans la maison et donc on demande à Hercule de libérer ce pays alors il va chercher son copain Abdéris et puis il y vient c'est un ami qu'il aimait beaucoup et qui suivait souvent quand il allait d'un lieu à l'autre donc Abdéris arrive il dit ok super sympa on va faire ça à deux ils eximinent la tâche ensemble et ils suivent les chevaux dans tous les sens dans tout le pays alors ça galope les chevaux ils mettent pas mal de temps à les coincer quand même avec son copain Abdéris et enfin à un moment donné il fait une ruse ils arrivent à les coincer dans un cul-de-sac et puis ils referment derrière comme faisaient les cow-boys quand ils chassaient les chevaux sauvages les mustangs dans la prairie ou les indiens d'ailleurs faisaient ça aussi et comme un comanche il crie à deux joies pour le succès obtenu il avait réussi à capturer tous les chevaux et là il était tellement content de sa prouesse tellement fier comme un bar tabac comme dit l'autre qu'il qu'il que 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 bon il se dit ok mais non il reste plus qu'à les conduire sur le chemin vers le Diomède quoi qui a demandé le travail c'est bon c'est bon j'ai fait le plus dur quoi même à ce que ça j'ai rassemblé j'aurais fait peur c'était le plus dangereux quoi il dit à son ami Abdéris bon bah écoute Abdéris tu fais passer les cavales par la porte moi le boulot est fait quoi il s'en va plein d'orgueil mais Abdéris était faible et il redoutait la tâche il ne put retenir les cavales ni les atteler ni les conduire sur la trace des pas de son ami elles se tournèrent contre lui le déchirèrent le piétinèrent et le tuèrent puis elles s'échappèrent vers les terres les plus sauvages du Diomède donc là gros échec accable les douleurs assagis humble et découragé Hercule recommença à son travail de nouveau il cherchait les cavales il a laissé sur le sol son ami Moribond de nouveau il les a attrapés de nouveau et il les a enfin conduits lui-même par la porte mais ce qu'il n'a pas pu faire c'est ressusciter Abdéris qui était mort son ami donc donc voilà le travail est fini les habitants acclamèrent Hercule comme le sauveur du pays donc lui il avait pas il avait un petit sourire en coin pas très heureux parce que son copain Abdéris était mort donc l'instructeur quand il revient vers lui il dit le premier travail est terminé la tâche est faite mais elle est mal faite apprends d'elle la véritable leçon et passe ensuite au prochain service à rendre à ton prochain va dans la contrée gardée par la deuxième porte cherche et capture le taureau sacré conduis-le dans le lieu saint ça sera le deuxième travail du taureau donc on voit pourquoi on termine par le deuxième travail à l'intérieur du premier c'est pour dire le boulot n'est pas fini ça continue il y en a encore onze donc on n'est qu'au début mais il a raté il a réussi et en même temps c'est un demi-échec puisqu'en fait il a perdu son ami alors qu'est-ce que représente cet ami Abdéris et bien il représente évidemment si Hercule c'est le soleil c'est-à-dire la conscience de l'âme qui démarre sur le chemin qui commence à se découvrir en tant qu'âme Abdéris représente le mental coutumier le mental conditionnel le mental habituel qui est l'ami de la conscience ne croyez pas comme disent certains faux maîtres que le mental serait uniquement négatif qu'il faudrait s'en débarrasser tout le temps tout le temps non il y a une fonction mentale qui est heureusement utile et qui nous aide à condition qu'elle soit sous la coupe sous la juridiction on pourrait dire intérieure de la conscience c'est-à-dire du cœur de l'amour de la conscience un la conscience du un de l'unité du tout et ça ça ne s'obtient que par la méditation bien sûr alors il y a des gens qui méditent sans le savoir je dis que par la méditation bien sûr ça veut dire aussi que quelquefois certaines personnes peuvent avoir des accès de méditation en n'appelant pas ça méditation ça c'est autre chose on peut penser à des extases qui ont lieu par moment pour certains musiciens quand ils improvisent quelque chose de très très beau qui sont portés par voilà il peut y avoir s'arrêter devant un paysage tout simplement le contempler la contemplation fait partie de ça aussi il peut y avoir la concentration sur l'écoute d'une musique tout simplement hier j'écoutais Deuter comme ça qui fait des musiques en plus il y a des paysages magnifiques bon voilà c'est des exemples où la beauté rentre tellement au niveau du cœur qu'il y a une impression de perdre la finitude de perdre les limites de perdre cette habitude de se prendre pour ce petit corps enfermé en lui-même voilà donc Abderris représente ce mental autre et Hercule c'est le démarrage sur le chemin donc forcément il est encore avec son mental inférieur puisqu'on démarre avec le mental inférieur on ne va pas pouvoir faire sans ce n'est pas possible ceux qui essayent de couper le mental pour méditer ça ne marche pas il va falloir le dépasser le transcender mais on ne peut pas le couper il est là il a une fonction très active et d'ailleurs la première chose qu'il va falloir constater en méditant c'est qu'il n'arrête pas de bouger de s'activer de vouloir aller à droite à gauche comme un petit singe fou et donc et c'est ça et la conscience qui voit cela qui se rend compte de cela elle n'est déjà plus le mental le fait de constater que le mental s'agit comme un petit singe et qu'il n'a pas tellement de cohérence dans ces mouvements divers et qu'on n'arrive pas à rester là tranquille sur son derrière ne serait-ce que 10 minutes c'est la preuve que nous ne sommes pas le mental et c'est comme ça que la conscience commence à avancer si nous ne sommes pas le mental alors nous sommes quoi nous sommes qui évidemment c'est par cette question que tout commence en tout cas on se prenait pour le mental on voit bien que ce n'est pas possible ce n'est pas un petit singe affolé qui court dans tous les sens qui peut être nous-mêmes sinon c'est trop triste donc on voit qu'il a été inexpérimenté impétueux comme toute l'histoire d'un débutant sur le chemin initiatique et qu'il s'est planté on parle pour le bélier de l'agneau immolé dès la fondation du monde dans l'apocalypse on parle du bélier ou de l'agneau donc cet agneau représente le début de tout c'est comme l'enfance l'enfance l'agneau c'est un petit bélier l'enfance c'est c'est l'âme qui descend elle vient de descendre donc le corps est tout jeune donc l'âme est encore très présente l'enfant joue il est libre il a quelque chose si on ne l'enferme pas dans de la peur ou si on ne le maltraite pas il a un grand sens de la liberté de la joie de l'amusement de l'émerveillement pour un rien c'est assez rigolo de les regarder les enfants ou de partager des choses avec eux parce que c'est c'est plein d'amour de joie et tout ça par contre l'âme disparaît petit à petit du monde de l'enfant parce qu'il doit former son mental et plus il forme son mental plus son égo augmente plus en fait il se prend pour ce petit personnage et il va forger son personnage jusqu'à 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 devenir un jeune adulte donc le bélier dans un premier temps ça va être de la naissance jusqu'à former l'adulte et puis après il y a un deuxième bélier un deuxième ton zodiaque qui est justement le tour du disciple c'est à dire il va falloir réorienter par un effort conscient renouvelé méditer c'était tous les jours sinon ça ne sert à rien c'est ce que je dis souvent pas forcément longtemps pas forcément beaucoup mais tous les jours c'est très important si vous loupez un seul jour vous rétrogradez quatre jours en arrière et si vous loupez deux jours évidemment il faut être regardé encore plus alors que si vous faites tous les jours un tout petit peu un tout petit peu petit à petit il se forge une conscience différente c'est très important c'est que méditer régulièrement tous les jours c'est bien mieux que de faire des grands stages où il y a des grosses expériences puis qu'après on n'est pas capable d'installer ça dans sa vie quotidienne il faut se donner les moyens de devenir capable d'installer ça dans sa vie quotidienne souvent le matin c'est à dire juste après le lever c'est le meilleur moyen de ne pas faire rien avant c'est le meilleur moyen de ne pas le souper enfin vous pouvez aller pisser si vous voulez mais je veux dire c'est pas c'est important de se donner ça comme ligne de conduite de démarrer dès le matin après le lever et avant de travailler avant de manger son petit déjeuner avant quoi que ce soit commencez par là évidemment ça demande une organisation si vous levez 10 minutes avant de partir de sauter dans votre métro ou dans votre bagnole pour aller bosser et que vous êtes encore en pyjama en bas et que vous enfilez des pantalons pendant l'embouteillage avant votre boîte c'est là vous n'arriverez pas à méditer c'est sûr il faut se prévoir un temps durable d'au moins une demi-heure parce qu'un cycle normal à l'imitation c'est 20 minutes mais si vous ne faites que 10 minutes c'est bon mais le cycle normal c'est 20 minutes c'est à dire que vous sentirez que au bout d'un minute il y a un nouveau cycle de 20 minutes qui recommence et ça peut être suffisant pour un débutant de faire 20 minutes une fois le matin 20 minutes une fois le soir en se couchant et si vous arrivez à faire 20 minutes dans la journée en rentrant du travail vous avez déjà une heure sans avoir beaucoup forcé ou alors 3 fois 10 minutes tout ça pour dire que ce n'est pas très important le temps du moment que c'est tous les jours et que petit à petit vous augmentez la dose sans forcer surtout sans forcer simplement par ce désir de se connaître qui va augmenter petit à petit plus vous allez devenir conscient plus le désir de vous connaître vous-même va devenir conscient aussi le propre de l'humain c'est sa capacité d'autoconscience de conscience de lui-même c'est la différence avec les animaux et plus vous méditez plus cette faculté-là va devenir puissante et plus vous aurez donc de très bonnes raisons de méditer voilà donc rappelez-vous soit le bélier va vers le monde de la forme de la matière et c'est le premier stade de vie si vous voulez quand on devient un être humain qui se forme en entier qui se conditionne par le système autour de lui pour devenir un adulte fonctionnel j'ai envie de dire presque un consommateur producteur fonctionnel et jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait il y a un autre chemin qui est le chemin de la conscience de l'esprit du saint esprit dirait les chrétiens qui est qu'on peut appeler le Christ en nous puisqu'on est fils de Dieu aussi on est Christ en potentiel et donc il s'agit dans ce deuxième mouvement dans ce deuxième tour de Zodiac pardon de réorganiser de réorienter de repolariser l'énergie et de se régénérer parce que les forces anciennes aussi nous usent de manière à ce que l'attention mentale de l'être soit utilisée dans une nouvelle direction pour se libérer de la forme c'est le sentier de la libération on s'appelle voilà donc on voit très bien que l'humanité depuis la nuit des temps elle a utilisé cette force de vie qui est donnée en bélier à des fins égoïstes pour la jouissance pour la satisfaction du désir pour la satisfaction ça peut être des désirs mentaux aussi ça peut être discuter se distraire du pain et des jeux c'est ce qu'on donne maintenant aux gens une fois qu'ils sortent du boulot du pain et des jeux la télé les écrans tout ça c'est le royaume de l'ignorance et quand vous découvrez que vous pouvez avoir une vision différente de vous même évidemment vous avez envie de développer cette vision donc le fait que Abderis soit mort si vous voulez ça veut dire qu'au début vous ne devez pas lâcher votre moi c'est ce que disait Robindo le moi et l'ami et le moi et l'ennemi dans cet ordre là le moi doit rester l'ami parce que vous n'allez pas pouvoir faire disparaître le personnage que vous croyez être parce que vous vous dites mais c'est dingue je suis complètement faux je suis complètement je me suis adapté à ce qu'on attendait de moi je suis un lâche un misérable je suis là en train de sourire à ceux qui me manipulent parce qu'ils vont me payer à la fin du mois alors que ceux qui m'aiment je suis prêt à les engueuler parce que j'ai accumulé justement des frustrations au boulot en souriant à des gens que je n'apprécie pas forcément mais que je dois faire sans m'apprécier et par contre quand je suis avec des gens qui m'aiment là je vais leur rentrer dedans je vais leur faire du mal parce que justement parce qu'ils m'aiment et que moi je suis incapable de m'aimer donc ils doivent se tromper donc c'est des cons et donc je dois les agresser voilà ça c'est le schéma du personnage que l'on que bon c'est insupportable de se voir comme ça évidemment c'est pour ça qu'on refuse de se voir mais c'est la clé c'est de se voir c'est enfin de se regarder en face et d'arrêter le mental menteur pas le mental discernement c'est le mental menteur qu'il faut arrêter le mental menteur c'est celui qui dit je suis ce personnage vous n'êtes pas ce personnage évidemment ce personnage c'est un ensemble d'enregistrements c'est un ensemble de disquettes comme on disait autrefois de fichiers enregistrés sur le disque dur qui n'ont rien à voir avec l'ordinateur l'ordinateur c'est vous même c'est la machine de la conscience donc quels sont les logiciels que vous faites tourner dans l'ordinateur c'est ça qui compte si on a un ordinateur et si on fait tourner que des logiciels si en plus vous faites tourner un cheval de trois parce que vous avez fait laisser rentrer des conditionnements des trucs négatifs qui travaillent contre votre propre évolution évidemment vous n'avez plus qu'à vous en plaindre à vous même donc il y a trois phases en bélier une incitation a commencé à grandir c'est le côté martien du bélier c'est le côté Mars est en domicile en bélier on a dit de l'âme hors de la prison de la forme ou alors à travers la prison de la forme on n'est pas obligé d'en sortir on est obligé de s'y désidentifier c'est pas pareil vous pouvez très bien vous libérer avec le corps avec un corps plein de lumière au contraire c'est d'ailleurs ce qui se passe très souvent et puis il y a un besoin ensuite une fois que cette impulsion a démarré il y a un besoin de créer on a l'impression qu'on est capable de créer par l'expression on sent que notre thème astral c'est un système solaire en lui-même qui a besoin de se dire de se révéler et on commence à créer les cycles de vie des planètes de l'univers on commence à créer ça c'est l'aspect solaire c'est l'aspect le soleil est en exaltation en bélier et donc ce côté créateur est vu comme une création individuelle alors au début ça peut être voilà je crée parce que ça me fait du bien voilà je prends des pains mais ça peut être aussi la création de l'âme c'est à dire on peut être capable de créer en soi un autre corps et là on dit que l'être humain c'est des anges déchus c'est à dire c'est des forces divines qui sont tombées dans la matière et qui doivent retourner de la matière pour remonter vers le divin et donc le zodiaque sert à ça c'est comme le zodiaque c'est pas un cercle c'est une spirale en fait et en remontant à cette spirale on remonte comme par un escalier stairway to heaven comme chante la zeppeline c'est à dire c'est comme un escalier de douce signe qui monte à chaque tour de spirale on monte plus haut et la seule liberté que vous avez c'est pas sur le cercle lui-même parce qu'on est obligé de passer dans l'ordre après le bélier il y a toujours le taureau après le taureau il y a toujours le gémeau toutes les planètes passent par là une planète ne peut pas passer du bélier au cancer en sautant le taureau et le gémeau c'est impossible donc ça vous n'avez pas de liberté là-dedans au sens que les expériences que vous devez faire elles vont passer par des stades successifs qui sont presque obligatoires par contre la liberté c'est la hauteur de la spirale le pas de la spirale plus vous écartez plus vous tirez sur le ressort pour écarter les spires plus vous montez vite en 3-4 tours vous pouvez être très très haut alors que quelqu'un s'il laisse les spires rapprocher et coller les unes aux autres au bout de 3-4 tours c'est-à-dire si vous prenez les tours de Saturne ça dure un tour de 29 ans au bout de 3 tours vous avez atteint 90 ans au bout de 3 tours vous n'aurez pas fait grand chose mais si vous êtes si vous avez tiré et tiré par la conscience par la méditation vous aurez atteint des niveaux de conscience beaucoup plus fins beaucoup plus évolués voilà donc c'est ça c'est important à comprendre donc notre liberté elle est là c'est ce que le bélier revendique la liberté il nous dit soyez vraiment libre donc sortez-vous de vos conditionnements libérez-vous du connu comme il s'écrit Jamurti et donc et donc alors le troisième aspect c'est que c'est qu'en fait une fois qu'on qu'on est capable de 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 travailler avec l'âme l'âme change notre corps là c'est l'aspect vulcain alors eux ils disaient le mercure ésotérique mercure et le domicile ésotérique du bélier j'utilise plus ce terme là moi parce que maintenant on a des planètes qui sont apparues qui ont été révélées et qui rentrent très bien en l'écase de ce que nous indiquait le tibétain dans l'astrologie ésotérique d'Alice Bélé et en fait ça colle plus c'est de la vieille astrologie c'est à papa en fait il ne s'agit pas d'un mercure ésotérique il s'agit de Vulcain qui est réellement le mercure ésotérique d'ailleurs et ça veut dire que Vulcain c'est celui qui forge les bijoux des déesses et les armures des dieux ça veut dire quoi ? les armures des dieux c'est vos différents corps corps subtils corps astral corps mental corps causal qui entourent corps énergétique en premier qui entourent votre corps physique de peau votre sac de peau et puis ça c'est les armures on voit bien que ça fait des couches successives dorées des armures en or on disait que forgeait Héphahistos qui est Vulcain et puis pour les déesses ils forgeaient des bijoux magnifiques pour augmenter leur charme c'est quoi les bijoux ? regardez où sont posées les bijoux c'était sur le front couronne sur la tête collier serré autour du cou collier avec un énorme sur le coeur et puis un bijou peut-être de nombril etc des bijoux plus bas je ne sais pas ça a existé aussi en fait ça correspond au chakra tout simplement les sept bijoux les huit bijoux successifs sont les chakras donc le niveau le plus haut du bélier c'est la capacité d'amener les énergies à transmuter le corps de manière à ce qu'il soit en communication extrêmement étroite avec le corps éthérique et que ce corps éthérique lui-même soit transformé par les énergies de l'âme de manière à devenir de plus en plus actif sur le plan subtil et donc entraînant des capacités de clairvoyance de clairaudience de clair sapience aussi voilà voilà donc ça ça c'est important donc on reviendra là-dessus je terminerai en fait on a commencé ce tour du zodiac par le cancer comme c'était la naissance le cancer c'est la naissance dans le monde de la forme et là on est on est quand en fait il y a une copulation qui a lieu dans le site du cancer neuf mois après on a le bélier on a l'individu qui sort on pourrait dire ça comme ça donc l'activité spirituelle germinale du bélier c'est celle qui va conduire cet enfant Christ potentiel qui est encore complètement immature ignorant lui-même qui est pris dans le monde de la matière encore puisqu'il se fait avoir par l'illusion ça va devenir l'enfant Christ avec la Vierge dans la Vierge quand le cycle individuel sera terminé on l'avait vu et puis après on a le passage par le scorpion où on passe par l'illusion totale de l'ego de manière à bien en souffrir et bien voir qu'en fait on s'est vautré et là à partir du sagittaire on rentre dans le monde initiatique avec ce qu'on peut appeler ce qui sauve le monde le sauveur du monde en capricorne c'est un peu l'enseignement élévateur et puis en poisson la mort-résurrection qui est le côté sauveur universel et pas simplement de ses propres disciples c'est à dire un principe qui est cosmique et non pas simplement appartenant à l'église catholique poinçonné il n'y a pas d'appartenance du principe Christ à l'église catholique surtout pas alors voilà je crois que je vais terminer pour ne pas faire trop longtemps disons qu'on va trouver le principe de l'avatar aussi c'est important de voir l'avatar celui qui est le fils de Dieu qui s'incarne on sait que c'est la définition du Christ aussi enfin Jésus devient le Christ mais on peut dire qu'au moment où il devient le Christ il incarne le principe de l'avatar c'est à dire du divin qui descend dans un corps humain chez les hindous il y a dans la procédure de la Trimurti Brahma, Vishnu, Shiva il y a Brahma l'aspect créateur mais Vishnu c'est l'aspect intégration d'un corps humain ça correspond un peu au Christ ou à Krishna aussi à chaque fois qu'il y a un être ou à Ama si vous voulez maintenant à chaque fois qu'il y a un être divin qui s'incarne sous une forme avec des évidences que c'est un être divin c'est pas lui qui l'affirme ça se voit par pas mal de choses qu'on peut remarquer autour si on a un peu de sensibilité c'est pas difficile à croire il suffisait d'approcher d'un mât d'à peine 60 mètres pour commencer à savoir qu'on a affaire à un centre nucléaire d'amour et non pas à un être humain classique par exemple et c'est ce qui s'est passé c'est pour ça que les gens approchaient Jésus ils voulaient le voir ils voulaient le toucher ils se disaient mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène c'est très drôle donc il y a un besoin de créer de construire la forme c'est le principe de l'avatar il descend la forme parce qu'il faut bien faire quelque chose avec ce monde aussi c'est ce qu'oublient des fois trop les hindous c'est qu'il y a quelque chose à faire dans ce monde aussi mais pour faire quelque chose dans ce monde il faut pouvoir se libérer de l'illusion de l'ignorance que crée le monde de la forme et là c'est le Christ qui meurt en croix la croix représente le monde de la forme la croix c'est le principe de la matière la croix et le fait que le Christ est mis en croix c'est pas une image de souffrance pour acheter nos péchés et tout le blabla un peu stupide que raconte l'église à ce sujet là c'est un symbole extrêmement puissant qui nous dit que le principe solaire le Christ est en fait prisonnier apparemment de la matière la croix il est cloué dessus c'est à dire que tant qu'on est incarné l'éclairage christique va se faire à travers la réalité physique et à travers le monde de la forme donc il ne s'agit pas de se libérer du monde de la forme en s'en éloignant oh loin de moi cette matière ville je vais m'élever vers les hauteurs éthériques et spirituelles c'est pas du tout ça ça c'est une vision complètement fausse de la spiritualité c'est je suis crucifié en tant qu'âme je suis crucifié dans ce corps c'est à dire que ce corps m'empêche en partie seulement en partie de voir qui je suis réellement mais si par le yoga la méditation la relaxation les chikons toutes sortes d'exercices de pratiques je pénètre dans ce corps par une attention extrêmement précise une attention fine discernante je vais m'apercevoir que ce corps est l'hébergement de l'âme et non pas moi-même et c'est le corps qui va le révéler c'est ça qui est fou donc il ne s'agit pas du tout de rejeter le corps puisque c'est lui qui va révéler ça en tout cas c'est la voie la plus rapide si vous passez par les écrits Bible Coran tout ça tout le bazar pour vous approcher du divin il y en a qui l'ont fait toute leur vie qui n'atteignent rien du tout qui deviennent complètement dogmatiques à 80 ans sans avoir rien atteint alors que si vous passez par la respiration le corps conscient et que vous laissez l'être divin descendant vous par le coeur et vous inondez de lumière et de conscience vous découvrirez en vous laissant être en vous laissant faire par l'être divin qu'effectivement il y a une conscience différente qui apparaît et qui était déjà là en fait mais qui n'était pas réveillée qui n'était pas révélée comme si il y avait une lumière qui avait besoin comme une plaque photo qui va révéler une photo de qui vous êtes vraiment parce que on envoie de la lumière par l'objectif on ouvre l'objectif vous faites rentrer la lumière si vous ne faites pas rentrer la lumière vous ne pouvez pas l'image de qui vous êtes vraiment ne va pas s'imprimer et vous n'allez pas le découvrir vous allez découvrir uniquement l'image de ce que les autres attendent de vous et de ce que vous croyez être dans leur regard ce qui ne sert à rien franchement ça ne rend pas heureux en tout cas et ça ne rend pas non plus bien que maintenant on enseigne plein de trucs sur internet pour vous apprendre à avoir une belle apparence de manière à pouvoir pécho comme on dit maintenant le meilleur moyen de pécho c'est d'être vraiment vous-même totalement vous-même et d'assumer qui vous êtes avec paix, amour, conscience et tout toutes ces histoires de manœuvre pour créer une image dans le regard de l'autre c'est le meilleur moyen de se trouver coincé dans un jeu de rôle qui à la fin sera révélé tôt ou tard et créera beaucoup de souffrance parce que quand l'autre va savoir que vous avez joué un tour de séduction habile en ne vous présentant pas tel que vous êtes vraiment la séduction ça marche un temps bien sûr jusqu'au moment où quand on découvre qui l'autre est vraiment on est d'autant plus écoeuré et dégoûté et dans le rejet qu'on a cru que le discours ou l'apparence qu'il nous présentait la publicité qu'il faisait de lui-même était vrai donc on voit que c'est un monde complètement d'ignorance actuellement avec l'internet et les réseaux sociaux les selfies tout ça c'est vraiment c'est de la misère c'est de la misère mentale c'est comme ça on est obligé de passer par là parce que c'est en étant fatigué de ça à un moment donné vraiment fatigué que tout d'un coup on dit ah d'accord c'est en fait j'en ai plus rien à foutre de ce monde d'apparence il faut vraiment que je me découvre moi-même et là le désir il est fort parce que vous avez souffert d'abord tant que vous y croyez à ce monde à ce monde des selfies et tout ça bah allez-y allez-y remplissez votre facebook d'amis entre guillemets qui sont le jour où vous aurez un emmerdement vous verrez le nombre d'amis qui restent il n'y en a pas beaucoup des fois donc c'est chez vous en fait qui doit capturer ça représente l'activité intellectuelle qui l'activité intellectuelle et pensée en fait sans arrêt qui jaillissent et qui peuvent vous bouffer complètement selon qu'elle soit utilisée par Hercule ou par Abderris Abderris il est bouffé par ses pensées c'est le mental habituel le mental identifié le mental conditionné alors que Hercule qui est la conscience enfin qui commence à avancer sur le chemin de la conscience initiatique et bien lui il a la capacité d'attraper les chevaux de les rassembler donc rassembler ses pensées ça veut dire et de et de les dompter les amener sur le chemin c'est à dire les faire obéir à un principe supérieur qui est en nous et pour ça faire obéir à un principe supérieur si ce principe supérieur s'appelle le père divin et que vous avez eu des problèmes avec votre papa vous n'y arriverez pas il faudra d'abord résoudre les problèmes avec le papa parce que sinon votre mental conditionné par papa va remplacer les très beaux messages qui viennent du père divin qui viennent de n'importe quel enseignement n'importe quel livre n'importe quel film qui peut vous enseigner vous allez les comprendre de travers vous allez croire entendre de la morale ou de ou une critique de vous même ou quelque chose qui vous fait vous sentir coupable parce que vous n'êtes pas encore comme ça des tas d'illusions mentales qui vont être suggérées par votre mental et qui vous empêcheront de comprendre ce que ça veut vraiment dire donc il faut se débarrasser du papa pour naître au père et le bélier c'est la loi c'est le législateur c'est la loi c'est le roi enfin il y aura le royaume qui sera le vrai roi le roi individuel mais enfin il y a une constellation du roi dans le bélier il y a trois constellations on ne va pas en parler voilà alors ces chevaux ça nous fait penser je rappelle aussi les quatre cavées de l'apocalypse que j'avais donné qui sont très intéressants parce que parce qu'ils nous montrent des chevaux complètement cruels et qui peuvent dévorer le monde et si on sait que ce sont des pensées on peut penser avec ces quatre chevaux qui sont qui c'est comme les trois mousquetaires égaux moi ave en fait ils sont quatre puisqu'il y a le soi tout au dessus qui les contient tous là aussi les quatre chevaux qui sont un peu les quatre éléments les quatre éléments transformés en systèmes de pensée quatre systèmes de pensée et ça c'est la vraie manière d'interpréter les cavées de l'apocalypse de saint Jean pour quelqu'un qui est initié au symbolisme c'est évident que c'est ça et non pas voilà même si je mets des pays derrière évidemment c'est pas des pays les cavées de l'apocalypse c'est des manières de faire appartenir le mental humain conscient à une catégorie de système de pensée qui fait qu'on est pris par ce système de pensée et ne pouvant s'en libérer on va engendrer la catastrophe donc l'accumulation de l'argent dans le premier système qui est l'inverse de l'écologie il n'y a pas d'écologie compatible avec le capitalisme ça se voit avec le système que j'ai appelé USA les USA sont le principe de ça c'est un pays magnifique qui peut être complètement détruit par l'avidité de chercher du pétrole par en craquant les couches profondes je ne sais plus comment ça s'appelle c'est un nombre vous voyez ce que je veux dire et ils vont polluer à des dizaines de kilomètres à la ronde plus personne ne pourra faire d'agriculture parce que eux ils auront injecté des produits chimiques dans les laves phréatiques pour trouver quelques barils de pétrole en plus cette avidité risque de faire d'un pays magnifique qui était celui des indiens qui étaient les vrais écolos faire un pays d'isolation on peut continuer pareil avec les autres caméliques de l'apocalypse l'eau c'est le système de manipulation cette fois c'est la manipulation émotionnelle justement c'est la manipulation par les émotions on va vous faire peur avec une vilaine maladie on vous fait peur on va vous dire il faut absolument vous faire vacciner sinon vous allez mourir voilà et puis faites le si vous ne le faites pas pour vous faites le pour les autres des tas de chantage comme ça des manipulations alors qu'en fait c'est un produit qui n'a pas été testé jusqu'au bout et qui ne présente aucune garantie alors qu'il y a d'autres produits qui eux présentent des garanties et qui l'ont prouvé mais il ne faut pas le dire parce qu'on a pris des contrats donc c'est trop tard il ne faut pas le dire donc toute cette salade qui a eu lieu qui a été vraiment horrible qui a été la preuve que là c'était j'avais mis la France rappelez-vous que ces cavaliers de la maladie ont été déterminés justement par réflexion ésotérique en 2010 donc 14 ans avant cet événement donc voilà donc le cavalier de la maladie c'est celui c'est celui en fait où on soigne les gens de travers c'est-à-dire on les soigne uniquement de manière matérialiste avec des vaccins des antibiotiques des produits chimiques des chimiothérapies et au bout d'un moment on ne se rappelle pas que le corps a les fonctions de guérison par lui-même et on oublie d'activer ces forces de guérison évidemment je ne veux pas dire qu'il faut se passer de médecin c'est pas ça que je dis mais il est intéressant de voir un médecin pour savoir vraiment ce que vous avez et quelquefois il est très intéressant de voir la palette entière de moyens de se soigner qu'il y a alors qu'on vous fait croire qu'il n'y a que la direction hôpital public qui sont d'ailleurs qui sont tellement débordés que des fois il y a plus de morts dans la salle d'attente que s'ils avaient essayé de faire quelque chose par eux-mêmes pour au moins se soulager par les méthodes naturelles et bien ils ne seraient pas morts c'est pas de la faute des pauvres médecins ils sont débordés et on enlève des lits tous les ans donc c'est un peu drôle voilà ça c'est pour la France c'est la fausse médecine la médecine qui refuse de voir d'autres techniques comme l'homopathie comme l'acupuncture comme etc toutes les méthodes de l'ostéopathie toutes les méthodes qui permettent de soulager le corps de lui permettre d'aller mieux qui permettent au corps de retrouver ses forces de guérison et du coup de vaincre le virus sans forcément l'éradiquer à coup de produits chimiques c'était Jacques Monod je crois qu'il disait qu'il était un médecin très reconnu d'ailleurs dans le milieu de la médecine qui disait le microbe ou le virus n'est rien le terrain et tout voilà c'est dit seulement la France a oublié ça on va citer Jacques Monod on va créer des amphithéâtres dans les facs de médecine amphithéâtre Jacques Monod on va mettre etc mais on a oublié ce qu'il a dit on a oublié aussi on fait le serment d'Hippocrate qui est devenu un serment d'hypocrite plutôt puisque le serment d'Hippocrate il disait nul ne peut être médecin s'il n'est astrologue intéressant ça veut dire qu'en fait si vous n'étudiez pas comment fonctionne l'âme à l'intérieur du corps ce que font pas mal les homéopathes par leur questionnement si vous n'étudiez pas comment l'être cet être humain cet individu on va dire a comment dire exploré intégré ces forces d'âme ou non ou a réagi en négatif par rapport à ces forces d'âme ou les a intégrées et bien si vous étudiez ça vous avez la réponse thérapeutique en tapant directement sur l'énergie en allant chercher une énergie qui va réveiller comme par exemple les électrières floraux font ça aussi on va réveiller l'émotion qui manquait qui était sous l'effet de manque voilà et à ce moment là évidemment le corps se guérit bizarrement très très vite sans passer par les phases de destruction ou du virus ou du cancer ou d'un tumeur ou je ne sais quoi il faut toujours tout détruire non le corps évacue très très simplement très rapidement parce qu'il a trouvé il a trouvé la technique l'énergie qui lui permet de retrouver sa force de guérison et toute guérison se passe toujours comme ça et je ne dis pas que parfois on ne peut pas guérir comme ça avec un antibiotique mais toujours c'est la force de guérison qui agit c'est pas l'antibiotique l'antibiotique barre le passage par exemple à un certain nombre de virus mais si vous n'allez pas la cause il y aura un autre virus plus tard c'est comme la comptabilité horriblement mensongère sur les cancers où on dit vous avez un cancer du sein on vous coupe le sein comme il n'y a plus de sein il n'y a plus de cancer du sein il est jeté à la poubelle donc c'est formidable et après on dit le cancer est guéri sauf que la personne après fait un cancer du foie le foie étant ce qui désintoxique le corps de la chimie on ne fait pas le rapport évidemment avec la quantité de chimiothérapie qui a intoxiqué le foie et les intestins et qui fait que bon ben voilà il y a un cancer qui apparaît et on va dire ah c'est un nouveau cancer mais non c'est exactement le même puisque le cancer n'a pas été soigné il a été on a éradiqué la partie apparente du cancer alors le cancer c'est une maladie énergétique c'est pas une maladie du nom des apparences il démarre des fois deux ans avant que la tumeur n'apparaisse donc deux trois ans quelques fois des fois c'est plus rapide que ça mais des fois ça peut même attendre cinq ans en général c'est deux trois ans chercher un événement négatif très très violent très traumatisant qui a eu lieu quand vous avez un cancer vous apprenez que vous avez un cancer qui a eu lieu dans les deux trois ans avant et vous le trouverez vous verrez que vous n'avez jamais digéré tel ou tel événement et que c'est ça qui a créé le cancer évidemment quand on connait la cause on a aussi à disposition beaucoup plus d'outils parce qu'on sait quoi faire voilà bon donc alors rappelez-vous que c'est l'intention et que l'intention c'est différent de la bonne volonté l'enfer est pavé de bonnes intentions c'est une mauvaise expression parce que on appelle les bonnes intentions c'est la volonté mentalisée justement c'est les efforts inutiles qu'on fait en croyant très fort à ce qu'on croit être donc c'est le je me crois moi c'est ce que je dis tout à l'heure alors que l'intention c'est de ce qu'on parle Castaneda ce que parle le sorcier Yaki dans Castaneda c'est la voie du guerrier et ça correspond très bien au bélier la voie du guerrier c'est à dire il y a deux ennemis dans la voie du guerrier c'est la peur qui est liée au manque souvent manque de ci manque de ça enfin croit manquer alors qu'il y a tout ce qu'il faut la vie nous amène tout ce qu'il faut en réalité mais y compris quand c'est négatif et que ça nous fait souffrir et puis quand on dépasse la peur très souvent on tombe dans l'autre ennemi qui est la vanité l'orgueil et si vous rajoutez la peur et l'orgueil vous les mélangez vous touillez bien à feu doux ça donne la violence la violence qui est partout la compétition l'égocentrisme le fait de vouloir écraser les autres pour avoir raison le besoin d'avoir raison tout ça c'est la misère des êtres humains qui détruisent les autres êtres humains ou qui détruisent la planète ou qui détruisent leur propre vie leur propre corps en le bourrant de nourriture inadaptée etc donc là où je dirige mon attention à la pensée là s'accumulent l'énergie et la puissance c'est très important de comprendre ça si vous êtes capable par l'intention de diriger votre pensée vers des pensées qui sont positives qui sont vraies surtout parce que les pensées les plus négatives c'est les pensées fausses ça on ne le sait pas assez avec le New Age on dit il faut penser positivement oui bien sûr il ne faut pas penser négativement mais les pensées les pires c'est celles qui sont fausses c'est à dire quand on croit quelque chose de faux et qu'on s'y accroche alors là c'est vraiment le pire donc cherchez d'abord les pensées vraies et après vous verrez que les pensées vraies vous mèneront naturellement vers les pensées positives parce que l'univers a une cohérence interne qui fait que plus vous vous approchez de la vérité par le discernement donc les chevaux sont menés vers le lieu saint comme on a demandé à Hercule de les ramener ces chevaux ils sont calmés ils sont moins fous ils sont tout aussi fougueux mais moins destructeurs et ça va mener tout seul vers des pensées plus positives parce qu'on voit que tout a un sens que la vie est une école on va faire une petite pratique je vais juste vous dire pour terminer une citation c'est Taqueret qui dit ça sème une pensée et tu récolteras une action sème une action et tu récolteras une habitude sème une habitude et tu récolteras un caractère sème un caractère et tu récolteras une destinée ceux qui disent est-ce que l'astrologie donne la destinée ben voilà vous avez la réponse à cette phrase moi je la complète en la renversant dans le sens inverse si tu veux changer ta destinée change ton caractère c'est-à-dire ne réagir plus de la même manière par des réactions émotionnelles débiles automatiques si tu veux changer ton caractère change tes habitudes c'est là où certaines pratiques installées dans la vie vont faire que le caractère va se modifier effectivement parce qu'on aura des habitudes plus saines de nourriture ou de méditation si tu veux changer tes habitudes ce qui n'est pas facile sème de nouvelles actions des actions différentes des actions qui ne soient pas celles habituelles justement plus tu agis avec des nouvelles actions plus tu créeras de nouvelles habitudes qui seront positives et si tu veux changer tes actions sème des pensées différentes c'est-à-dire que la clé de l'action c'est dans la pensée ça c'est ce qu'on dit souvent dire en bélier oui c'est le signe de l'action c'est le signe de l'action d'accord mais devant chaque action il y a toujours une pensée même toute petite les béliers oublient de le dire ils se croient non mentales parce qu'ils sont très rapides mais l'instantanéité encore une fois ce n'est pas le pouvoir du moment présent ce n'est pas la même chose il y a quatre systèmes de temps pour l'ego c'est l'instantanéité comme l'enfant et ça peut être infantile l'instantanéité ensuite c'est le temps géré, organisé c'est le temps qu'on apprend à l'école tout ça qui permet de créer un emploi du temps et tout ça alors évidemment il nous enferme dans un mental qui commence à être conditionné beaucoup plus que celui de l'enfant on perd de la joie on perd de la fraîcheur mais on va évoluer encore et on va arriver au troisième niveau qui n'est plus le moi qui est l'âme qui est le temps qualifié c'est-à-dire qu'on va commencer à qualifier le temps en nous remplissant de choses qui en valent vraiment la peine c'est-à-dire fais comme disait Castaneda vis comme si tu avais ta mort assise à ta gauche tout le temps rappelle-toi ça tout le temps on ne sait pas le faire mais dès que tu t'en rappelles tu peux le faire tu as soit ta propre mort à ta gauche et elle te dit cette mort elle te dit ce jour-là que tu es en train de vivre c'est peut-être le dernier c'est peut-être le dernier de ta vie qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour donner un sens profond à cette journée qu'est-ce que tu as fait pour en jouir profondément et pour alors jouir c'est pas forcément aller chercher du plaisir gustatif ça c'est qu'est-ce qui fait que ça va avoir un sens profond que ça va te nourrir en profondeur nourrir en profondeur c'est pas forcément le McDo si vous avez bien compris donc si votre mort vous dit ça elle devient votre allié il n'y a plus de peur parce que vous savez à ce moment-là c'est pas du tout morbide à ce moment-là ça vous dit ok je vais vivre comme si j'allais mourir demain donc ce jour doit être le plus comme c'est le dernier de ma vie ça va être le plus beau et je vais le rendre le plus beau dès maintenant par mes pensées par mes actes mes attitudes je vais essayer évidemment vous allez louper peut-être que vous allez faire comme Hercule il va louper le petit copain Abderris le mental menteur le mental un peu faible peureux va vous entraîner à vous comporter comme d'habitude mais si vous avez cette intention forte l'intention en tant que processus va petit à petit changer une à une les pensées les habitudes les actes et sa phrase cette phrase-là pour le moi donc la parole du bélier c'est la parole dit que la force soit à nouveau cherchée alors on peut penser à la force à la force dont parle la guerre des étoiles le côté lumineux de la force le côté obscur de la force que la force soit à nouveau cherchée il faut trouver sa propre force active bien sûr et ne pas confondre l'amour du pouvoir avec le pouvoir de l'amour c'est le grand choix qu'il y a en bélier soit vous êtes pour l'amour du pouvoir à ce moment-là vous partez dans la direction de croire que la gloire la puissance l'argent sont les clés du bonheur et là vous êtes mal barré même si vous les avez même si vous les obtenez vous êtes mal barré je ne crois pas qu'on puisse dire que quelqu'un comme Macron est heureux il fait semblant de jouir de sa posture parce qu'il jouit de dominer les autres si vous voulez mais c'est une jouissance de courte durée ça n'a pas de profondeur ça ne nourrit pas ça ne nourrit pas et puis si vous croyez en plus à la gloire la puissance les honneurs voilà et que vous ne les avez pas en plus alors là c'est la frustration assurée le manque et puis la peur la peur de perdre ce que vous avez déjà c'est vraiment le royaume de l'illusion donc que la force soit à nouveau cherché vous pourrez ajouter que le côté lumineux de la force soit à nouveau cherché parce que si vous cherchez le côté obscur c'est-à-dire l'amont du pouvoir vous allez vous perdre alors que si vous cherchez le côté lumineux de la force regardez la garde des étoiles vous verrez petit à petit vous deviendrez un Jedi avec l'épée l'épée du Jedi qui brandit qui est cette épée de lumière évidemment c'est votre colonne vertébrale et donc c'est la méditation c'est la garde des étoiles comme Star Trek Deep Space Nine Deep Space Nine à la suite de Star Trek qui est merveilleuse c'est que des enseignements initiatiques ésotériques Georges Luca avait a eu des enseignements ésotériques profonds avec un maître qui s'appelait Alcaynor Boo qui était un grand maître excellent et avec un autre maître chilien je crois que c'était ah j'ai perdu le nom je dors ce qu'il a connu aussi bon ça fait rien un ésotériste et un yogi tibétain on va dire et le maître Yoda c'est un croisement des deux de ses deux maîtres et d'ailleurs physiquement il ressemble énormément à Alcaynor Boo que j'ai bien connu voilà j'avance et je régis du plan mental ça c'est pour l'âme donc c'est pour le bélier c'est déjà plus loin quand on se sent une âme bélier non plus simplement le moi bélier qui démarre sur chemin j'avance et je régis du plan mental ça veut dire que la vie elle est là pour avancer pour faire ce que vous avez devant vous pour faire ce que la vie vous propose sans forcément beaucoup réfléchir mais je régis du plan mental ça veut dire que c'est à partir du plan mental purifié clarifié qu'en fait je vois vraiment ce que j'ai à faire le discernement apparaît tout de suite l'élan du coeur qui est un processus de désir de faire quelque chose parce que je sens que c'est quelque chose qui m'apporterait vient du plan mental aussi c'est à dire il vient du fait que j'ai clarifié en fait toutes les fausses solutions que j'ai senti dans le coeur que c'était pas pour moi que c'était pas bon et il reste que la solution qui vibre qui est forte qui m'attire et qui est celle de l'expérience suivante que j'ai à faire donc j'avance sur le régime du plan mental je fais l'expérience au fur et à mesure devant moi en ayant purifié le discernement et le plan mental je vais vous guider une petite méditation si vous le voulez bien vous pouvez vous installer sur un coussin mettre une petite pause si vous n'avez pas de coussin le temps d'aller chercher et on va déclencher l'arbre printanier l'arbre de vie printanier qui est votre colonne vertébrale votre sabre de jidai par le son plus l'intention on va travailler sur l'intention directement on va faire une gamme montante et peut-être descendante si on a le temps sur les 8 chakras c'est à dire les 7 chakras habituels plus le hara qui est un chakra qui est souvent confondu avec le deuxième chakra qui n'est pas du tout le même et qui est très important surtout à notre époque où il y a beaucoup d'écrans pour nous stabiliser il ne faut pas oublier ce chakra là alors on se tient on se pose calmement on installe un expire un inspire très profond très lent et profond peut-être en soufflant avec la bouche au début en faisant un bruit inspirer complètement complètement sentir l'air qui vibre en frottant contre les parois du pharynx des poumons des sinus c'est la fraîcheur partout et allongez l'expire allongez l'expire pour vraiment venir vous reposer vous lâcher vous déposer sur le sol dans tous les points de contact avec le sol avec le poussin avec la chaise c'est une chaise l'essentiel c'est que le dos soit bien droit pour cela que vous vérifiez que votre pétus solaire est un peu en avant votre poitrine aussi vous ouvrez la poitrine à l'inspire vous écartez les deux tétons l'un de l'autre et vous tirez légèrement la nuque de manière à essayer de toucher un peu le plafond avec le sommet de la tête à la fin de l'inspire à la fin de l'expire on laisse tomber les épaules on laisse tomber les jambes on laisse tomber l'expire jusque dans le bassin et on se dépose à cet endroit là dans la paix voilà pour préparer le corps si vous avez besoin de le préparer encore vous pouvez le faire encore 3-4 fois en mettant une pause pour ceux qui se sentent bien assis on va commencer à chaque fois je vais donner l'endroit du chakra sa couleur vous allez imaginer une petite couleur une petite étoile de la couleur que j'indique à chaque chakra à l'endroit que je vous indiquerai je donnerai la définition de l'énergie à cet endroit là et la qualité que vous pouvez demander à l'univers de favoriser donc il y a deux choses d'un côté à quoi correspond le chakra quel est le rangement de la bibliothèque des chakras si vous voulez qu'est-ce qui s'y trouve en général et on va y inviter une qualité on va demander d'inspirer cette qualité et de la faire vibrer avec la couleur dans ce chakra et en même temps on va prononcer un son qui est le mantra clé de ce chakra il va alors vous vous centrez toute votre attention vous écoutez ce qui se passe sur la pointe du coccyx pointe du coccyx une petite étoile rouge c'est l'endroit de l'enracinement de la sécurité et on va faire vibrer le mantra l'âme en demandant que dans cet enracinement cette sécurité de base vous rajoutiez de l'humilité de la sobriété comme qu'elle dit l'homme l'âme 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 continue intérieurement rouge humilité sobriété simplicité puis on vous amenez l'énergie sur l'inspire suivant juste au dessus là où commencent les poils du pubis là qu'ils vont me dire moi ça commence à la gorge oui d'accord non je parle vraiment un peu du triangle les poils du pubis juste là où il commence légèrement au dessus du pubis c'est le deuxième chakra le chakra des mémoires des émotions des plaisirs il est orange une belle couleur orange une étoile orange le son c'est VAM et on va appeler à ce moment là à la fois la joie et le détachement pour ne pas être accroché à ses pulsions prisonnier de ses obsessions et en même temps pouvoir goûter la joie le rire la joie en général le plaisir tous les plaisirs et goûter pleinement VAM 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 de joie de détachement de plaisir accepté sans s'y attacher sans s'y accrocher puis on monte un peu plus haut ça va être une couleur au creux jaune dans le hara justement juste en dessous du nombril à deux épaisseurs de doigts sous le nombril en face des lombaires presse dans la colonne artébrale c'est le son VAM c'est un centre qui permet l'action du corps le mouvement le centrage c'est l'équilibre très important à notre époque trop intellectualisé trop devant des écrans c'est le sens de l'équilibre couleur jaune ocre jaune couleur d'argile un peu de terre et vous allez y attirer par le son BAM les qualités vous allez demander à l'inspire à votre âme dit d'insuffler les qualités d'intégrité et de paix surtout la paix cohérence intégrité paix aussi il y a un peu la simplicité d'être là paisible tranquille bam 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 Laissiez cette couleur ocre jaune rayonner, on entend encore intérieurement son Bam Descentez, que ça vous centre, que ça vous pose, que partir de là vous pouvez ressentir tout votre corps en entier. Toutes les sensations du corps sont rassemblées, c'est le centre des sensations. Puis sur un inspire on va monter dans le plexus solaire, derrière l'estomac une étoile plutôt jaune, jaune d'or, très brillante, presque solaire, on appelle ça le plexus solaire d'ailleurs. C'est le centre de l'affirmation de soi, de ses énergies, c'est le centre où on ose prendre sa place. C'est un centre qui commence aussi notre santé physique. Et on va essayer d'y attirer la qualité de courage face à l'adversité. C'est un peu le courage justement de la voix du guerrier. Ça rapparaît avec le bélier aussi. C'est le son Ram. Ram 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 Je vais faire des leçons et sentez une lumière de plus en plus brillante, éclatante, jaune comme un tournesol qui s'ouvre à cet endroit-là, qui irrigue tout votre corps d'une belle énergie, qui vous donne le courage de vivre. Puis sur un inspire vous montez dans le cœur, le centre qui est vert, il peut y avoir une pointe de rose aussi, on peut dire qu'il est vert sur le fond rose si on veut, c'est le centre de toutes les relations, les sentiments, les relations affectives que vous pouvez avoir avec vos proches, bonnes ou mauvaises, toutes les relations sont normales, évidemment ce qu'on va demander c'est que les relations ne soient que bonnes, cette couleur verte ce sera le mantra YAM, on va demander une qualité d'innocence, comme l'enfant qui ne fait pas d'histoire avec les autres parce qu'il est disponible, ouvert, souriant, l'innocence et aussi la compassion, pour rajouter la dimension d'empathie, d'attention à la souffrance de l'autre, on va demander ces deux qualités, sensibilité dans la relation. YAM 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 Y laisser le cœur s'ouvrir tout doucement, se découvrir un tout petit peu plus grand que d'habitude, plus ouvert, plus épanoui vers l'avant, plus confiant. Avant la compassion, il y a la confiance qui doit apparaître, qui est la compassion pour soi-même, pour la vie telle qu'elle est. Et puis sur un inspire, on va monter dans la gorge, couleur bleu ciel, une étoile bleu ciel, c'est le chakra de la liberté, de l'ouverture, de la capacité d'expression. Et on va, dans cette qualité d'expression, on va demander la qualité de l'équanimité. Il ne faut pas être embarqué dans des paroles sans qu'une tête, il ne faut pas être embarqué dans sa propre expression, dans l'expression des autres. Il ne faut pas être trop influençable, il ne faut pas trop influenceur, YouTube. C'est un H expiré. Am, 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 Am liberté totale, une mouette qui vole toute la hanche très haut dans l'azur, cette même liberté que vous avez si vous êtes capable d'entrer dans cette sensibilité à la créativité, ta gorge et à l'équanimité comme qualité. Que la créativité ne soit pas torturée, ne soit pas inquiétée. Puis sur un aspirant à monter dans le front entre les deux yeux et en arrière, là c'est le son A, la couleur est ou indigo ou violet comme vous voulez. C'est le chakra du troisième oeil, donc la lucidité, l'intuition, la clarté de la vision, voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les imagine, telles qu'on les croit. On va demander justement cette qualité-là, une qualité d'intégrité, c'est-à-dire l'intégrité c'est ne jamais se laisser se mentir à soi-même ni aux autres, pour appeler ça sincérité, mais l'intégrité c'est plus profond. Demander la qualité d'humilité aussi, que souvent le mental peut devenir orgueilleux quand il sait trop de choses, l'intégrité et l'humilité ensemble, voir les choses telles qu'elles sont réellement. Aum 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 Un bleu profond, qui calme tout, qui rend toute la vision limpide et pure, on voit les étoiles. Et en voyant les étoiles, on ressent le sens de la vie et de l'univers. Sans rien savoir, on le ressent. Et ça nous ouvre à l'émerveillement, à la contemplation, à l'immensité, à la petitesse de toutes les préoccupations. Sur un aspirant, on monte au sommet du crâne, dans le chignon du Bouddha. C'est le son Aum, couleur blanc, lotus blanc, qui représente le silence, la présence, la vacuité totale, l'être. Et pour cela, on va demander la qualité du calme, la sérénité. On va demander cette qualité de sérénité, de calme imperturbable. On va demander qu'elle vienne en nous. Ou c'est à cette condition qu'on pourra rester en présence de l'être en soi-même. On va demander la qualité de sérénité, de calme impertables. On va demander la qualité de sérénité, de calme impertables. On va demander la qualité de sérénité, de calme impertables. On va demander la qualité de sérénité, de calme impertables. On écoute le silence après chaque hône. une pluie de petites étoiles blanches qui descendent sur toute la tête qui descend le corps, le buste dans l'abdomaine, dans les membres, comme une douche blanche silencieuse pour terminer on va rassembler toutes ces énergies dans le neuvième chakra qui est le chakra secret qui est ridayam qui est derrière le coeur un peu à droite dans le coeur visite à gauche le coeur sacré à droite c'est le son hung il peut être visualisé de couleur bleu foncé ou couleur or sur fond bleu comme une boule d'or brillante sur un fond bleu foncé derrière le chakra du coeur et on va essayer de se unifier totalement avec l'être en même temps qu'on prononce ça s'écrit H-U-M ou H-O-U-N-G chez les tibétains c'est le même son c'est un son qui devient nasalisé puis intériorisé pour la suite Sous-titrage ST' 501 Demeurer dans cette paix, sans forcer, sans rien chercher à maintenir, sans rien vouloir. Pouvez-vous dans l'être que vous êtes ? Merci. Je ne cherche plus rien. Demeurer là, ici. Merci. 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 Bonne continuation. Je vais juste vous donner deux petits trucs à écouter. Il y a les émissions de la Terre au carré qui sont très très bien. Il y a celle du 12 mars et celle du 4 mars 2024 qui sont vraiment essentielles à écouter, pour prendre conscience de ce qui se passe pour la Terre et des solutions qui existent pour sauver la planète. Ça fait partie des choses, quand on est en contact avec l'âme, ça fait partie des choses qui commencent à nous intéresser sans se faire avoir avec la désespérance que peuvent organiser les puissants de ce monde en pensant plus à faire la guerre qu'à résoudre le vrai problème que l'on a. Et puis il y a une émission qui s'appelle « De cause à effet », c'est le même sujet, mais qui est le 12 mars également 2024, très très bien aussi, avec des invités de qualité. Et puis une autre émission que je conseille, c'est souvent de très bonne qualité, qui fait ça, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un bon journaliste. Ça s'appelle « Enquête de politique ». Sur tous les courants politiques, c'est toujours intéressant à connaître. Et il a fait un peu une petite étude sur le potinisme en deux volets. Donc ça, c'était le 17 mars et c'était ce samedi le 21 mars aussi. Voilà, je conseille évidemment ça. Voilà pour les conseils d'écoute. C'est vraiment assez important à écouter pour avoir… Je sais qu'on vous en a souvent parlé de ces problèmes-là et que vous les connaissez par cœur, mais là c'est des émissions où vraiment il y a un regard nouveau et ça vaut le coup les écouter pour avoir un bon résumé. Voilà, bonne écoute et puis bonne méditation pour le mois. Et puis rendez-vous pour la nouvelle lune prochaine. Cette pleine lune est très remuante avec Jupiter-Uranus pour la France à l'ascendant et Pluton au milieu du ciel. Mais c'est encore rien parce que la plupart des énergies béliers sont interceptées encore. Donc ça commence à remuer, mais c'est plutôt la nouvelle lune suivante qui sera en bélier. Et là où on va vraiment voir un démarrage d'énergie bélier. Donc continuez sur la longueur d'onde du poisson, même si on est en bélier, parce que les énergies continuent à s'ouvrir de manière très profonde, très intense. Et moi du coup j'ai été malade, mais ça peut faire ça aussi, ça peut faire des éliminations. Et voilà, j'espère que ça s'est pas trop senti que c'était malade et que vous avez bien profité. A bientôt et puis pensez à mettre des petits pouces ou à faire circuler à ceux que ça intéresse. Au revoir.